Allez, là ça va être chaud et c'est parti, Sylvain Daber, Gonnez ! C'est Daber, Gonnez je crois, alors là c'est pas au drapeau jaune, Daber, Gonnez, attention à l'extérieur, c'est Romain Gioffre qui est là. C'est bon, tout le monde est passé, Cavalieri d'ailleurs pour nos amis basques, j'ai l'impression qu'il est un petit peu retardé. Sylvain Daber en tête, après Maxime Emry, Vivien Gonnez, la motricité de Vivien Gonnez dans la montée peut-être au freinage en haut, non ? Maxime Emry il est chaud, ça y est, il passe Vivien Gonnez là peut-être ? Non, 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 il est moins vite. Alors le freinage en bas, mes enfants, Sylvain Daber, attention, s'il part ça va être dur d'aller le chercher. Vivien Gonnez qui est passé sur Maxime Emry. Ensuite on a Romain Gioffre qui est toujours là, c'était Julien Colomban qui était quatrième et j'ai aperçu également Marc Germain qui devait être là derrière. C'est-à-dire voilà, c'est lui qui était derrière Julien Colomban. Colomban, Germain de Cunier, Franck de Brancy, Malich, Van Chank, Duver, Nigon, Cartier, Martinez, voilà. Et Grégoire Martinez déjà remonté, il partait dernier, il est remonté quatorzième. Oui, tout à fait. Bon alors maintenant on va jouer carte sur table, alors on va vous expliquer. Voilà, Vivien Gonnez, s'il veut gagner le trophée là maintenant, il faut qu'il fasse premier. Voilà, parce qu'il y a 34 points d'écart et en fait si Sylvain Daber gagne, il y aura 5 points d'écart, donc on repassera à 29 points. Donc vu qu'une victoire c'est 30 points, ça suffira pas. Voilà donc maintenant il n'y a plus le choix. Bon maintenant on le sait, si on veut avoir le vainqueur de l'AMD Cup 2021 dans cette finale, il faut que Vivien Gonnez l'emporte. Autrement on attendra la super finale tout à l'heure. Mais je crois que ça fait quand même un paquet d'années qu'on ne joue pas ça sur la dernière manche. C'est souvent que ça s'est joué sur la dernière manche. Tu penses ? Ah oui, oui, oui. Il semblait que Sylvain à l'époque, il était déjà sorti. Alors là on a failli se faire désarçonner du côté, j'ai pas vu qui c'était, c'est peut-être Julien Colomban qui a failli se faire désarçonner. Mais pour l'instant, Sylvain Daber possède une seconde d'avance sur Vivien Gonnez. Il va falloir, mais il nous a déjà fait le coup Vivien Gonnez, rappelle-toi. Il suit, il suit, il suit, puis dans un moment il revient, il revient, il trouve l'ouverture. Mais Sylvain est très vite là. Mais Sylvain est très vite. La moto qui bouge beaucoup moins, j'ai dit ça mais il était dans l'ornière. Non, 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 si, il n'y a pas. Mais ça bouge beaucoup moins que ce matin. Là ils ont trouvé les bons réglages mais bon, un peu tard. Et record du tour pour Sylvain Daber en 42-8. 42-11. Alors pour l'instant, et attention il s'échappe, une seconde 3 d'avance maintenant pour Sylvain Daber sur Vivien Gonnez. Et Vivien Gonnez qui va attendre, je pense, la mi-course avant de se lancer la poursuite de Sylvain Daber. Et derrière, il y a toujours Maxime Emry qui est là en observateur. Et un petit peu plus loin, remarquable Romain Joffre. Oui, Romain Joffre, toujours régulier. Celui de Julien Colomban. Et puis pour nos amis basques, Bastien Cavalieri qui est 19e. 19e, oui. Voilà. Allez, Maxime Emry aussi avec la 3e place qui va repasser 3e du trophée. Ah oui, ça l'a énervé. De Julien Colomban parce qu'il est 5e. Oui, ça l'a énervé. Max, là ça roule. Il était énervé. Il est chaud. En attendant, Sylvain Daber, là, on a retrouvé le grand Sylvain Daber. Nonuple vainqueur de cette AMV Cup. C'est lui le recordman. Il en a gagné 9, donc 6 consécutifs. Tous et du peu. Ça, c'est le record aussi. Allez, Romain Joffre, toujours 4e. Colomban, Germain de Punier, Brancy, Madige et Wang Chang. Ça change pas. Les 10 premiers. Non, pour l'instant, on suit en ce moment la bagarre devant avec Sylvain Daber, Vivien Gonnet et Maxime Emry. Tous les trois avec un petit peu d'écart quand même. Ça va être difficile de revenir parce que Sylvain Daber a une seconde une. Alors, ce qu'on va regarder, par contre, au prochain passage, c'est si Sylvain Daber reprend. C'est si Vivien Gonnet reprend un petit peu de temps sur Sylvain Daber. Parce que là, nous sommes à mi-course. Et j'ai pas l'impression qu'il reprend. Il y avait une seconde une. Une seconde une, toujours. Ça change pas. Ça change pas. Alors, on dirait qu'il est mieux dans ce passage. Là, il est plus rapide. On dirait qu'il est mieux, Vivien Gonnet, là, dans ce passage. Oui, regardez, il est revenu. Il est pas loin, là. Il est revenu au contact en deux virages, Vivien Gonnet. T'as un trophée devant toi. Eh oui. Il est là. L'AMV Cup est juste devant la moustache de Sylvain Daber. Il a pas de moustache, d'ailleurs. Non, il a pas de moustache. Et Maxime Emry qui suit le mouvement. Ah, il va tenter un truc. Gonnet, c'est obligé. Ah bah oui, attends. S'il pouvait... On a une chute, là-bas. Attention, une chute dans la ligne droite encore, là, dans l'ornière. Non, c'est bon, ça se relève. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Il revient au contact. Il revient au contact. Tu vas voir qu'il y aura peut-être un petit peu moins d'une seconde. Il va rester 4 tours. Il va rester 4 tours. Allez, le passage sur la ligne. Bon, ça doit être pratiquement pareil. Allez Vivien. Eh, 6 dixièmes. Ah, ça serait beau, quand même. 6 dixièmes. Il a repris 5 dixièmes. Une demi-seconde dans le tour précédent. Il a larché Maxime Emry. Et il revient. Allez Vivien, allez. Il revient. C'est pas Sylvain Daber qui est en train de ralentir. C'est Vivien Gonnet qui a accéléré. On a une belle bagarre, quand même, pour ce trophée, là. Allez, allez. Jusqu'au bout. Pour la MV Cup. Et il est revenu. Allez. Il est revenu dans la roue. Ça va se jouer dans les derniers tours. Ça va klaxonner. Ah là là. Ah là là. La reprise magnifique. Ah ouais, mais là, Sylvain Daber, il se laisse pas faire. Il est propre. Ah ouais, ouais. Ça va être dur d'aller... Oh là là, regarde le freinage. Mais bon, il faut pas tomber non plus. Ah, faut pas tomber. Non, non, non. Parce que là, il y a juste à suivre. Et là, Luc Solornin qui raccroche. Ils arrivent ensemble. Il y avait 6 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Au tour précédent, ça va être à peu près pareil. Oui, c'est pareil. 6 dixièmes. Allez, les attardés qui vont se... Attention de pas se gêner là. Allez, allez. Très bien, merci pour les drapeaux bleus. Il attaque Vivien Gaudet. Vivien Gaudet est à l'attaque, il le sait. Oh, les suspotes, elles sont... Il lui reste deux tours pour aller chercher la MV Cup 2021. Allez, allez, Vivien. À la relance, il essaye tout ce qu'il peut, regardez. Ah, il est... Il a les yeux rivés sur la roue arrière de Sylvain Daber. Il est tranquille, Sylvain. Allez, 5 mètres devant lui. Il fait pas de faute, Sylvain. Il roule très, très bien. Il est parfait. Dans la descente, il va vite, Sylvain. On l'a retrouvé, allez. Le freinage de Sylvain Daber. Regarde qu'on met... Magnifique freinage. Pareil pour Vivien Gaudet. Allez. On sort le pied pratiquement au même instant pour les deux. Ah, ça raccroche un peu. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme, les ornières. Ils sont tous les deux ensemble. Attention, il y a du monde devant. Il a repris un dixième, Vivien Gaudet. Allez. Il a repris un dixième dans ce tour. Allez. Allez. La MV Cup est en train de se jouer. Allez, c'est là. Allez. Peut-être maintenant. Il est revenu au contact. Et tout le monde se pousse là. C'est bon, ça va pas gêner. C'est Sébastien Cavalieri qui vient d'être passé. Ça va se jouer sur le dernier tour. C'est magnifique. Ça, c'est bon. On va rentrer dans le dernier tour. Quand ils vont passer sur la ligne de chronométrage, ils sont toujours ensemble. Allez, Vivien et Sylvain. Ah, le spectacle fantastique de ces deux pilotes pour la victoire dans cet AMB Cup 2021. Est-ce que ça va être maintenant ou est-ce que ça va être dans la super finale tout à l'heure ? Il est toujours là, Vivien Gaudet. Il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Ils sont toujours ensemble. Les voilà. Dernier tour. Dernier tour. Ils sont toujours ensemble. Il n'y a plus que 5 dixièmes d'écart. Il va passer. C'est bon, ça. René qui attaque à l'intérieur pour replonger. Il va replonger. Il s'est loupé. Ah, il s'est loupé. Ah, il s'est loupé. Attention, attention. À l'intérieur, dans le virage du centre du circuit peut-être. Non. Ça va être difficile. Ils sont roues d'en roues. Dans la descente, ça va être colossal dans la descente. Allez, la remontée maintenant. L'épingue du haut du circuit. Si Sylvain ne fait pas de bêtises, il n'y a pas de fusil. Ah, ça tensionnerait la descente. Non, non, non. C'est plus possible maintenant. Il a repris 5 mètres. Il ne pourra pas. Même s'il fait un freinage venant de derrière les fagots. Il a compris d'ailleurs. Il a compris, Vivien. Il ne va pas aller le chercher dans le dernier freinage. Il faut rester sur ce roue. Sylvain Daber. Sylvain Daber va s'imposer. Il va revenir à 5 points. de Vivien Daber. Voilà, victoire de Sylvain Daber. Super Sylvain. Deuxième Vivien Daber. Il va manquer 5 points à Vivien Daber pour monter sur la plus haute marche du podium de cette AMV Cup. Eh bien, écoutez les amis, c'est génial. Puisque l'AMV Cup 2021 va se décider dans la super finale tout à l'heure. C'est-à-dire aux alentours de 15h10. Regardez le respect entre les pilotes une nouvelle fois. Il se serre la main. Super Sylvain. Super Vivien. Là, ils étaient vraiment au-dessus du lot. Maxime Emry aussi super. Troisième place. Et puis Romain Joff, 4. Colombant, 5. Marc Germain, 6. Randy de Punier, 7. Franck Brancy, 8. Kevin Malige, 9. Wanshan, 10. Hubert, Nigon, Cartier, Finn, Valakavalleri, Perresson, Martinez, Desmari et Sol Thermann.